Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les deux prochaines semaines, ce que les deux prochaines semaines vous réservent, ok? Nous allons voir votre tirage du 27 mai au 9 juin 2024. Nous avons trois choix de cartes pour cette lecture. Mais avant tout, merci de votre présence ici. Like, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous, laissez votre commentaire et n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification comme ça vous allez être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Pour toute autre information ou renseignements concernant moi et mes services, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, c'est que les deux prochaines semaines vous réservent. Groupe 1, nous avons cette magnifique pierre. Magnifique pierre. Je vous invite ici de faire votre choix à travers les pierres. J'ai complètement bugué. Groupe 2. Donc, nous avons la mélanite, la mélanite ou la mélanite pour le groupe numéro 1. Le 4 pour le groupe numéro 2. Ensuite, pour le groupe numéro 3, nous avons célanite. Ok? Donc, faites votre choix de pierre. Groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. Une fois vous avez choisi leur correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, nous allons voir ce que les deux prochaines semaines vous réservent. Une suite de cette lecture sera aussi disponible sur ALD pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction. Ok? Donc, on se retrouve dans votre lecture pour découvrir l'ensemble de ce que ces deux prochaines semaines vous réservent. Votre croix de neuf. C'est parti! Groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture, votre croix de neuf pour les deux prochaines semaines. Du 27 mai au 9 juin 2024. Ok? Donc, vous avez choisi cette pierre. Magnifique comme pierre. Vraiment. Ok. Donc, les deux prochaines semaines, nous avons départ. Nous avons envol, détachement, comme mot-clé. Envol, détachement, éloignement, changement, changement, direction nouvelle, évasion. Ok? Donc, thématique, départ. Ici, vous prenez votre envol. Quelque chose change. Il y a cette forme de changement. Il y a un changement ici. Et éloignement, je le vois aussi comme le fait d'avoir une meilleure perception de quelque chose. Le fait d'avoir suffisamment pris de recul pour être en capacité d'être objective dans une situation. Ok? Je vois ici cette meilleure vue. J'ai comme le sentiment que vous voyez quelque chose beaucoup plus clairement. Quelque chose est vu beaucoup plus clairement. Quelque chose est perçu différemment. Et direction nouvelle ici, c'est un changement de direction. C'est un changement de direction ici qui est carrément prévu pour vous. C'est un changement de direction. Je ressens aussi ce sentiment de liberté de ne plus être que entouré de nuages. On dirait que... J'ai même limite l'impression ici que le ciel est dégagé. On dirait que dernièrement, le ciel était envahi de nuages. Ce qui causait pas mal de confusion. Pas mal d'hésitation. Parce que la lune aussi pourrait présenter cette hésitation, cette confusion, cette incertitude. C'est le sentiment de... Allez, est-ce que je vais ou je vais pas? Est-ce que je me lance ou je me lance pas? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Il y a eu comme un état comme ça ici dans cette carte que je vois que vous avez vécu. Est-ce que je tente ma chance? Et en vol, pour moi ici, c'est le fait de faire cet grand saut. Ok? C'est le fait ici de faire cet grand saut. Et de vraiment avoir cet ciel dégagé pour mieux apercevoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne. Ok? Donc, évasion ici, je vois vraiment voyage. Je vois quelque chose être aéré. Je vois ici cet ciel dégagé qui donne un sentiment que tout va bien. Le retour du soleil aussi. Si vous avez vécu des périodes où le temps faisait que mauvais, ici, le soleil est de retour. Parce qu'on voit que le ciel est dégagé, ça a l'air plus clair. Et on voit aussi que vous n'avez plus la tête en envers. C'est comme si vous sortez votre tête d'être dans une situation qui, des fois, envahissait votre mental. Vous voyez? Donc, détachement ici. Je ressens ce détachement comme le fait d'être détaché d'une situation. Le fait de ne plus être influencé par la situation en question. Le fait de ne plus être dans l'attente. Je vous vois aussi accepter quelqu'un ou quelque chose tel qu'elle est. Et même, j'ai le sentiment que vous n'êtes plus épaté par cette situation ou par cette personne. C'est comme si vous comprenez que cette personne ou cette situation restera comme ça. Je vous vois lire une personne en disant, mais de toute façon, tu ne changeras pas. Tu es comme tu es et ce n'est pas grave. Donc, quelle est cette direction nouvelle? Parce que je vous vois ici prendre une nouvelle direction par rapport à votre vie en général. Puisqu'on parle de changement. Ce changement ici est provoqué par cette nouvelle direction que vous prenez. Donc, on va voir ici ce à quoi vous pouvez atteindre, attendre, l'énergie actuellement activée dans votre vie et votre plan d'action pour ces deux prochaines semaines. D'accord? On va voir le message, l'encouragement et conseils sur chacune de ces trois énergies. On finira avec les oracles. Donc, groupe numéro un. Ce que le groupe numéro un, ce à quoi le groupe numéro un peut atteindre, attendre de recevoir. Donc, on a ici l'étoile qui ressort dans votre tirage. On a l'étoile qui ressort. Ok. On a ensuite l'énergie qui s'active ici pour vous. C'est le magicien. C'est vraiment cette force. Et au niveau de ce plan d'action, nous avons la force. Ok. Donc, l'étoile ici représente ce à quoi vous pouvez atteindre. D'accord? L'étoile représente cette énergie de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la situation, en fait, en quelque sorte. Et l'étoile parle éventuellement d'une promesse. Une promesse que vous vous faites ou une promesse qui se réalise. ou une situation qui dégage une certaine pureté, une certaine innocence, une pureté, une sincérité. La sincérité d'une personne ou la sincérité d'une situation ou la pureté ou la purification d'une situation. L'étoile représente aussi une brillance, le fait de briller. Le fait de s'estimer capable aussi de briller. D'accord? Parce que l'étoile aussi représente le fait de briller, le fait de voir quelque chose briller. Ou le fait ici de vouloir briller, d'être dans ce plein départ de briller. Est-ce que ce changement de direction aussi est en lien aussi avec votre vous le plus authentique, une version de vous ici qui devient très authentique? qui n'a plus peur ici de briller. Vous brillez ici. Vous brillez. Et l'étoile aussi représente le fait de montrer qui on est. Ne plus être dans l'ombre de qui que ce soit ou dans l'ombre de quoi que ce soit. De croire en soi. De croire en vous. De croire en ce que vous avez comme capacité. Et que aussi les autres croire en vous aussi. Donc ce à quoi vous pouvez atteindre ici, c'est le fait que la situation auxquelles vous vous trouvez a l'air de s'améliorer. Et l'amélioration ici apporte une sérénité. Ça apporte plus d'harmonie. Ça apporte une sérénité. Ça apporte aussi cette nouvelle image. Auquel vous aimeriez avoir. C'est comme si vous avez une nouvelle identité, une nouvelle image. Ou les autres ont une nouvelle identité ou une nouvelle image de vous en fait. Et c'est aussi le fait de croire en la vie. De croire aussi au miracle. De croire aussi que l'impossible peut devenir possible. Parce que quand on a l'étoile, c'est qu'on croit aussi. On suit notre bonne étoile. On suit aussi notre destin. On est dans un parcours qui nous mène vers notre destin. Tout est possible. Tout est réalisable. Mais ça représente aussi des vœux qui se réalisent. Il y a peut-être plusieurs vœux que vous aimeriez voir réalisés. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Auquel vous aimeriez vraiment y mettre tout votre cœur pour que ça se réalise. Il y a quelque chose ici que vous faites la première part pour explorer. Il y a quelque chose aussi qui vous tient vraiment à cœur ici. Et écoute, j'ai comme le sentiment que l'étoile représente cette période idéale pour le réaliser. Je vois aussi le signe de verso. Je vois aussi le fait d'avoir des pensées très originales. De penser différemment. D'avoir une certaine originalité. Ou de rencontrer des personnes originales. Il y a quelque chose d'original dans cette semaine. Il y a quelque chose d'unique. Quelque chose de différent dans ces deux prochaines semaines. Il y a comme une source d'inspiration. Ça peut être le fait d'écouter un podcast. Ou de faire un podcast. Ou de faire quelque chose qui génère des idées assez originaux. Et le magicien. L'énergie actuellement active dans votre vie pendant les deux prochaines semaines. C'est votre pouvoir de penser. C'est la faculté ici à imaginer. On dit imaginer inimaginable. C'est ça. Et le magicien aussi représente des ressources. C'est le fait d'activer votre ressource. D'activer votre pouvoir. Votre pouvoir. D'activer ici des connaissances. C'est le fait ici de déclencher des choses. De provoquer des choses. D'apprendre aussi. Parce que l'énergie que vous activez dans votre vie ici. C'est cette capacité d'apprendre. Cette faculté d'apprentissage. Qui est assez incroyable. Parce que vous vous adaptez très vite. Vous vous adaptez très vite. C'est aussi le fait de savoir être convaincant. De savoir plaire. Vous plaisez. De savoir séduire. C'est ici cette énergie de séduction. Vous dégagez aussi cette énergie de séduction. Cette charme. Cette capacité ici de se réinventer. Et en regardant cette carte ici. On dirait que vous faites entrer quelque chose dans votre vie. Vous faites quelque chose entre dans votre vie. Vous provoquez l'entrée de quelque chose. Parce que le magicien représente non seulement le début. Mais ça représente aussi cet pouvoir magique. De fabriquer quelque chose. De faire quelque chose. Qui permet de pouvoir servir de cette énergie d'étoile. Pour que ça devienne. Pour que ça prenne une forme. Donc communication représente aussi le magicien. Donc l'énergie actuellement activée dans votre vie. C'est le fait de bien communiquer. De communiquer avec des bonnes personnes. De se faire entendre. De servir aussi de votre charisme. Mais le magicien peut aussi représenter une personne dans votre vie. Une personne qui entre dans votre vie. Une personne importante ici. Et on dirait que cette personne. Vous êtes su du charme de cette personne. Ou cette personne est tout simplement su votre charme. Ou vous faites quelque chose en tout cas qui captive d'autres personnes. Il y a quelque chose d'assez captivant dans votre énergie. Donc la force ici va représenter votre plan d'action. Donc la force représente le fait de savoir servir de votre autorité. De savoir s'affirmer. Donc votre plan d'action ici c'est le fait de s'affirmer. De ne rien abandonner en fait. De ne pas juste commencer quelque chose et d'être vite découragé et abandonner cette chose. Si tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne commence rien et arrêtez au milieu du chemin. Non, non, non. La force ici c'est le fait de découvrir plusieurs forces qui existent en soi. Parce que dans un état de danger, c'est là où on se rend compte qu'on a des forces inimaginables. Des forces qu'on ne pensait pas être capables d'avoir. Et on dirait que la force ici veut dire que, attention, ton plan d'action, sache que tu es capable de surmonter tellement de choses. En toi, il existe cette bête, cet animal qui peut sortir à tout moment. Et cet animal ou cette bête est endormie. Mais si tu le veux, si tu veux t'en servir, il suffit juste de faire appel à cette bête. Et cette bête peut se réveiller et changer et te donner cette énergie supplémentaire pour faire avancer toute chose. Donc, le plan d'action ici, c'est le fait d'être à la fois douce et de savoir aussi que certaines forces peuvent être aussi des forces tranquilles. Tu n'as pas besoin d'avoir une force physique. Sache que, peu importe ce qui se présente, tu es en capacité de l'affronter. Tu es en capacité de le gérer. Tu es en capacité de prendre ton vol. Tu es en capacité ici de faire face à tout ce qui peut se présenter. Donc, ne te dégonfle pas. Ne te décourage pas. L'issue favorable ici vient de cette force puissante qui existe en toi. Le message ici, c'est le 2DP. Donc, le 2DP représente cette capacité de ne pas être aveuglé par tout ce qu'on voit à l'extérieur. De savoir aussi que certains aspects de notre réalité peuvent être déformés. C'est pourquoi il est très important ici de bien revenir dans votre monde intérieur et de bien réfléchir, de bien se poser ces questions-là. Il y a quelque chose de déformé à l'extérieur. Il y a quelque chose que tu vois, mais ce que tu vois n'est pas réellement ce qui se passe. D'accord? Parce que quelque chose a l'air d'être déformé ici. La réalité de cette situation n'est pas claire, en fait. Le message ici, c'est pose-toi, reste tranquille. Essaye de créer un environnement calme qui te permet suffisamment de regarder en détail tout ce que tu as reçu comme message. Avant de décider ou avant de donner une réponse. Et tu es encouragé ici. Tu es encouragé ici avec le 4 de coupe. C'est incroyable parce que quand je vois ce 4 de coupe ici, on dirait qu'on t'encourage ici de ne pas rester sur ta faim. Ne reste pas sur ta faim. Ne reste pas sur tes regrets, sur tes déceptions. Cette coupe ici t'est offerte. C'est comme si on t'offre quelque chose. Tu es encouragé ici à ne pas rester sur le fait que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, en fait. Ne reste pas sur ta faim, en fait. Tout peut changer à tout moment. Ne laisse pas tes ennuis t'éloigner de ce qui peut se présenter. Ne refuse pas les opportunités qui se présentent. Et je pense que tes conseils ici, c'est le 3 de coupe ici. Conseil, c'est apprends à compter sur tes amis. 3 de coupe parle de célébration, ça parle d'entente, ça parle d'échange. Ça parle du fait d'échanger, de communiquer, de demander de l'aide, de s'entourer avec des gens, d'essayer de ne pas juste rester seul dans son coin ou de faire une fixation sur le fait que tu n'as pas ce que tu veux. Des autres, sors un peu de ta zone de confort, c'est ce que je ressens ici. Sors un peu de ta zone de confort. Rencontre des gens, parle avec les gens et apprends aussi à te faire plaisir. Tu as le droit de te faire plaisir. Fais quelque chose pour toi. Et pendant que tu es dans cette période de vacances, amuse-toi, profite de ça. Je suis désolée, je vais juste récupérer ça. Il y a une petite bête ici qui n'arrête pas de... Voilà, je l'ai pris, je l'ai enlevé. C'est bon, je suis désolée. Il fallait. On a aussi aligné votre vie. Donc, le conseil aussi, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes? Et ton encouragement, c'est ça en fait. Tu es encouragé ici à trouver cet alignement. Si quelque chose te déplaît, si tu n'es pas content de quelque chose, opte pour quelque chose d'autre à la place. Tu as le choix, tu as cette possibilité. Tu n'as pas que ce choix, mais tu as cette possibilité ici de modifier les choses qui ne te conviennent plus. Tu as cette possibilité ici de dire non à des choses aussi qui ne te conviennent plus. Tu as cette possibilité. Je t'assure. Tu as cet avantage ici de dire, ok, ça, ça ne me plaît pas. Eh bien, j'ai envie de le modifier. Tu peux le modifier. Âme-sœur, oui, c'est bien votre âme-sœur. Donc, il y a une réponse ici. Il y a une question ici qui est répondue. Donc, si tu penses à quelqu'un actuellement et que tu aimes une personne et que tu ne sais pas si cette personne est la bonne personne pour toi, cette personne est un âme-sœur. Mais quand on dit âme-sœur, on ne dit pas que c'est quelqu'un avec qui tu vas terminer ta vie. Mais peut-être que tu as un parcours ou un chemin de vie à commencer avec cette personne. D'accord? Et peut-être aussi que tu vas découvrir aussi durant ces deux prochaines semaines la personne pour toi. Magie. Donc, quelque chose de magique va se passer pendant les deux prochaines semaines. Il y a quelque chose ici de magique. Il y a quelque chose, Merlin. Il y a quelque chose ici. On dirait que, parce que Merlin ici me rappelle l'énergie du magicien. Le magicien ici fabrique quelque chose. Et cette énergie, c'est ce que tu actives. Tu actives cet pouvoir ou cette capacité ici à rendre les choses extraordinaires. Et on dirait que les gens sont ébloués ou les gens sont impressionnés par ce que vous faites ici. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Et on se dit à bientôt. Ciao! Groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture pour les deux prochaines semaines. Vous avez fait ce choix de pierre. Ok. Donc, nous avons eu le chien. Pensez, amitié, le soleil. Pensez, amitié. Donc, nous avons ici fidélité, accompagnement, pensée, souvenirs, sympathie, affection. Donc, je tiens à dire que si vous avez cet animal de compagnie, votre animal de compagnie est très connecté à vous. Vous avez un lien très profond avec cet animal de compagnie. Votre animal de compagnie est très lié. Peut-être même que vous avez le chiffre numéro 8 en chemin de vie. Et votre animal de compagnie est peut-être né aussi le huitième mois de l'année. Je donne juste des signes par rapport à ce que je vois ici. Mais je vois que cet animal de compagnie vous a choisi. Vous avez été choisi par cet animal. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être même que votre animal totem est le chien. Fidélité, accompagnement. Fidélité. Cela me parle beaucoup de ce que vous cherchez en termes de rapport ou en termes de connexion. Beaucoup d'entre vous ici cherchent à être avec des personnes fidèles. La fidélité, l'honnêteté, la sincérité, ce sont des principes importants pour vous avant d'être en relation ou en amitié avec qui que ce soit. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais peut-être même que dernièrement vous avez été déçus par l'acte d'une personne ou par l'attitude d'une personne. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé et peut-être que vous vous êtes sentis comme cette chien ou cette chienne loyale au point d'être aveuglée par ce que cette personne était capable ou pas capable de faire. Mais, de l'autre sens, les deux prochaines semaines ici, je vois cette carte ici comme une très bonne carte parce que ça parle aussi du fait d'être assez bien entouré. D'accord? Le fait ici de réduire peut-être votre cycle social ou d'élargir votre cycle social, mais d'être hyper sélectif avec les gens auxquels vous passez du temps avec. Il y a une énergie de, non, je vais passer du temps avec ma mère, mon père ou ma soeur, mon frère ou ma copine, mon copain, mais ces gens-là m'aideront à me sentir bien. Je ne me sentirai pas mal avec ces gens-là, je me sentirai bien avec ces gens-là parce qu'ils vont me motiver, ils vont me faire du bien. Et souvenir aussi, c'est le fait aussi peut-être même de contacter quelqu'un avec qui vous avez été hyper lié, hyper proche et de sortir en dîner ou de faire comme un rancard avec cette personne. Mais je ressens que beaucoup d'entre vous sont dans un état, je ressens le fait d'être à la fois sélectif, d'être dans un cycle social où on se sente bien. Mais le souvenir pour moi, c'est le fait aussi de se rappeler de quelque chose, de se rappeler de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vous qui avez l'air de se rappeler de cette personne. C'est là où je me dis, est-ce que ce n'est pas cette personne qui se rappelle de vous? C'est là où je me dis, est-ce que ce n'est pas cette personne en fait qui se rappelle de vous? Est-ce que ce n'est pas cette personne qui dit, waouh, je n'ai pas vu groupe numéro 2 depuis plusieurs temps. Comment se centre groupe numéro 2? Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui se rappelle de vous, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est dans ses pensées par rapport à vous. Mais je vois vraiment passer les deux prochaines semaines, l'une des meilleures deux prochaines semaines, pas nécessairement de votre vie, mais vu qu'on parle de ce moment-là, ça risque d'être, vous risque, moi je vois le fait de passer ces deux prochaines semaines en toute harmonie, d'accord? Et d'être bien, d'être vraiment bien. Il se peut aussi que vous êtes beaucoup trop souvent dans votre tête, je vous vois être dans votre tête. Et je vois aussi qu'il y a des amis, il y a pas mal d'amitié ici, il y a pas mal de personnes. Ok, on va voir ce à quoi vous pouvez attendre, ce à quoi vous pouvez attendre, l'énergie actuellement activée dans votre vie et quel est le meilleur plan d'action pour vous, d'accord? Ce qui sera bénéfique pour vous pour mieux avancer pendant les deux prochaines semaines. Ok, ce à quoi vous pouvez attendre, nous avons l'énergie du magicien. L'énergie actuellement activée dans votre vie, c'est la temparence, donc la temparence. Et l'action, votre plan d'action ici, c'est ce qui est conseillé, l'aérophante. Donc, c'est quand même des très bonnes cartes qui ont une présence assez importante quand même. Donc, ce à quoi vous pouvez attendre ici, le magicien. Ouh, le magicien me donne... J'ai le sentiment que quand je vois le magicien, je vois une personne qui se réveille, une personne très éveillée, une personne qui est dans la pleine conscience des choses. Une personne dans la pleine conscience des choses. Et c'est le numéro un. Donc, c'est le début, le démarrage en termes d'énergie. Et le magicien ici parle du fait de démarrer toutes les choses qu'on a envie de faire, de faire tout ce qu'on a envie de faire. De faire tout ce qu'on a envie de faire. D'expérimenter un maximum de choses. De ne pas se limiter en quoi que ce soit. Donc, ici, on expérimente des choses. On essaye des choses. On tente plusieurs choses. Parce que sur le table, sur cette table de ce magicien ici, je vois une personne qui dit, Ah, j'ai ça. Tu vois, je vois quelqu'un qui dit, Ah, je peux faire ça. Ah, en fait, je peux faire ça. Ah, en fait, tu vois, j'ai vraiment le sentiment que cette personne se voit capable de faire plein de choses. Et que rien n'est trop difficile. Rien n'est trop compliqué. Tout peut s'apprendre. Tout peut se faire. Tout peut s'imiter. Parce que je ressens aussi le fait d'imiter. L'imitation. J'entends l'imitation. J'imite bien. Si vous êtes quelqu'un ici qui essaye de démarrer dans un milieu de théâtre, parce que ce qui me vient aussi en tête, c'est le fait de faire de la théâtre. Tu vois, de faire de la théâtre, de faire de la musique, de faire quelque chose dans le milieu du divertissement. Je pense que vous êtes capable. Parce que le magicien aussi représente le fait d'avoir un talent, de posséder un talent, d'être capable de faire quelque chose. Et non seulement de faire quelque chose, mais d'avoir peut-être des capacités que beaucoup de personnes n'ont pas, en fait. D'avoir des capacités que beaucoup de personnes n'ont pas et de s'en servir dans votre milieu, dans votre métier. Donc, ce qui vous attend ici, le magicien ici parle aussi du fait d'avoir un talent. Pas un talent caché. Mais c'est un talent auquel vous vous sentez de plus en plus à l'aise à montrer. Ça me rappelle aussi des choses par rapport... Tu vois, souvent quand on chante, si vous êtes dans le milieu du divertissement, tu vois, souvent des gens chantent dans leur salle de bain. Ils sont là... Ils chantent. Pour eux, ils chantent tellement mal. Mais quelqu'un d'autre qui nous entend chanter, ils disent, mais wow! D'accord? Wow! Groupe numéro 2 a vraiment la voix qu'il faut. Et vous, vous vous dites, mais non, je n'ai pas cette voix, en fait. Non, je ne le trouve pas. Je ne trouve pas que je chante bien. Et quelqu'un te dit, mais si, tu chantes super bien. Mais si? Donc, qui est cette personne qui reconnaît ça? Et cette personne ressort comme le chien. Donc, peut-être que c'est le signe chinoise. Chinois? C'est ça? C'est le signe chinois. Moi, j'adore l'astrologique chinois. Je trouve que c'est assez pertinent quand même. Donc, il y a quelqu'un ici qui reconnaît ça en vous. Parce qu'ici, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous manquent de confiance. Ou peut-être pas que vous manquez de confiance. Peut-être que vous avez peur d'être déçu et de décevoir peut-être les autres. Mais ce à quoi vous pouvez attendre ici, c'est le fait de montrer votre talent, d'avoir l'aide aussi de vos équipes spirituelles. Parce que vous avez des guides spirituels ici qui ont l'air de vouloir vous équiper. On dirait que vos guides spirituels vous équipent avec des informations, avec des énergies, avec les connaissances nécessaires pour que vous puissiez réaliser la meilleure version de vous-même. Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que vos guides ne rigolent pas avec vous. Vos guides sont là en disant, hé, groupe numéro deux, on veut vous voir réussir. On veut que vous réussissez. On pense que vous pouvez réussir. On pense que vous avez ce qu'il faut pour réussir. On sait que vous êtes capables. J'ai comme le sentiment que vos guides spirituels, ce sont des armées, non, pas armées. Ce sont des êtres spirituels ici qui ne rigolent pas du tout avec vous, qui ne rigolent pas. Ils sont là en disant, non, 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 on veut que vous soyez le meilleur de vous-même. On veut vous aider ici à avancer. On veut vous aider ici à réussir. Donc, communication, échange, écriture, création. Ce sont des énergies. Communication, échange, écriture, création. Et mise en avant. Je vous vois être mise en avant. Je vous vois ici. J'ai comme le sentiment de vous voir vraiment avoir un talent ou d'exprimer quelque chose d'une façon assez différente. Votre expérience pendant les deux prochaines semaines, de toute façon, sera différente. Ça, c'est une chose que je peux vous assurer. L'énergie qui s'active pour vous ici, c'est la temparence. La temparence représente l'énergie qui s'active. Et je vois la modération. Je vois l'équilibre. Dans cette carte ici, l'idée de modération. Et on dirait que le même soleil porté sur cet ange Raphaël, c'est le même soleil qui est là. Donc, le soleil est là. Le soleil est là. Et le soleil se trouve sur votre front. Donc, c'est vraiment cette cam' au niveau mental, au niveau de votre tête. Votre tête ici et cette cam', cette illumination, cette ouverture d'esprit, cette sérénité au niveau de votre mental ici. Donc, si vous vous êtes senti hyper stressé, hyper fatigué, hyper épuisé, rétablissement, parce que la temparence aussi peut aussi représenter l'effet d'un médicament sur soi ou le fait de ressentir le bienfait d'un complément alimentaire ou le fait de ressentir le bienfait d'une action faite dans le passé. Mais l'énergie qui s'active pour vous ici, c'est le fait d'avancer calmement. Le fait ici d'avancer calmement. Le fait aussi d'avoir trouvé l'équilibre, le juste équilibre. Le juste équilibre. Et des fois aussi, qu'est-ce qui me revient en tête quand je vois cette carte? Parce que, on dirait qu'il y a une bonne fusion, il y a une harmonie entre toi et quelqu'un. D'accord? On dirait que tu discutes. Il y a une conversation cœur à cœur. Voilà, il y a comme un échange du cœur. Il y a un échange du cœur ici. Les choses sont fluides. Les choses ont été difficiles dernièrement. Les choses deviennent plus fluides. Il y a une certaine fluidité. On ne force plus rien. C'est vraiment cet état de... Voilà, je ne me sentais... Tu vois, c'est comme si tu discute avec quelqu'un en disant « Oh là là, dernièrement, là, je me sentais hyper stressée. Je pensais que ça n'allait pas. Je pensais que je n'avais pas réussi à faire quelque chose. Je pensais que mes études étaient ratées. Ou je pensais aussi que je me suis trompée sur mon devoir. Ou sur des démarches que je devais effectuer. Et finalement, en fait, non. En fait, je ne me suis pas du tout trompée. Tout va bien. Je me suis juste montée la tête toute seule. C'est l'énergie que je vois ici. Je me suis juste montée la tête toute seule. Tout va bien. C'est... Le pire est derrière moi. Mais je vous vois être plus calme. Je vous vois ici être dans l'empathie. Mais pas forcément une empathie destructeur ou destructrice. C'est une empathie de bien réévaluer les choses. d'avoir un équilibre émotionnel par rapport à chaque situation. De savoir prioritiser aussi du temps. De faire de bons compromis entre « Ok, je suis disponible pour ça » et « Ok, je peux faire ça pour moi. » Vous voyez? Votre plan d'action ici, c'est l'aérophante. Donc, l'aérophante, pour moi, parle spécifiquement d'apprentissage. Ça parle d'apprentissage. Ça parle du fait ici de connaître des informations, le magicien. Et ces informations ici sont transmises de l'au-delà. Donc, côté spirituel, on dirait que vous recevez des informations ou des données spirituelles auxquelles vous infusez dans votre travail. D'accord? Ou auxquelles vous infusez aussi dans vos rapports généraux avec les autres. Mais ça peut aussi symboliser aussi, si vous faites des études en médecine ou quoi que ce soit, c'est vraiment la carte d'être diplômé ou d'être enfin prêt ou prêtre ou d'avoir, de forger une réputation avec beaucoup de respect. Ça veut dire que quand on parle de vous, votre nom porte de l'énergie et du respect. Donc, moi, ce qu'on veut que vous sachiez ici, un plan d'action pour moi ici va être apprendre au maximum. Si tu as acheté un livre dernièrement, si tu as envie de connaître une personne, lire cette personne, pose des questions à cette personne. Si tu as envie de travailler dans une société, prends le temps de t'infuser, de prendre suffisamment, d'absorber les informations qu'on t'apprend. L'aéroport parle d'apprentissage, mais ça parle du fait aussi de, en quelque sorte, suivre cette guidance qui t'est offerte ici. Ce n'est pas le moment de révéler. Ce n'est pas le moment de révéler. Ce n'est pas le moment de dire, non, moi, j'ai mon système, je m'amassure. Non, 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 c'est le moment ici de coopérer. C'est le moment de coopérer. C'est le moment ici de savoir des choses, de savoir, de connaître les choses, de s'intéresser à des choses. Parce que toutes ces choses que tu t'intéresses à vouloir connaître ici ont un impact, un impact indirect dans la manière dont tu fais les choses pendant les deux prochaines semaines. Tout ce qu'on te dit, tout ce que tu lis, tout ce que tu apprends peut être une source. C'est comme si on te disait, faire de la méditation, ça aide ta concentration, ça t'aide à être plus calme. Ou, trouve une façon d'être plus mature que la personne à qui tu as enfer. N'agis pas comme un enfant par rapport à cette personne. Et le fait que tu sois mature, le fait que tu sois calme et sereine va influencer la manière dont cette personne va agir aussi par rapport à toi. Et si quelque chose t'intéresse, engage-toi. Engage-toi à le faire. Message, encouragements et conseils pour groupe numéro 2. Donc, message. Le message ici, c'est le 9 de couple. Donc, il y a de quoi fêter. Il y a de quoi, il y a vraiment de quoi fêter ici. Parce que 9 de couple ici, c'est que tu as tout pour être heureux ou heureuse. Le véritable bonheur, en réalité, tu l'as. Ne le cherche plus parce que tu l'as trouvé, en fait. Et le message représente le fait d'être optimiste. de porter ce bonheur en soi comme un vêtement. Porte ton joie sur toi. Porte ton joie sur ton visage. Sourire à la vie. Et si tu sourires à la vie, toutes tes coupes derrière seront remplies. Soit, reste dans un état optimiste de gratitude. dégage des sentiments de générosité. Soyez généreux. Ta générosité ici représente que tu es en capacité de recevoir toutes ces bénédictions que l'univers est sur le point de t'offrir. Sois généreux avec ton temps, avec ton énergie, avec ton cœur. Et 9 de couple, c'est cet épanouissement émotionnel. C'est le fait d'être épanoui émotionnellement. Le fait de travailler sur tes sentiments, tes émotions, d'avoir cette intelligence émotionnelle, de retrouver cet équilibre émotionnel. Et je ressens ici comme cette belle surprise. Et on me dit aussi que si tu attends à être surpris par l'univers, l'univers apportera de surprises. On ne peut pas toujours tout savoir si tu attends à être heureux ou heureuse, si tu te lèves tous les jours en disant écoute, je veux être heureuse, je veux être heureux, je veux le bonheur et le bonheur pas juste côté cœur mais en général. Tu l'attires tout naturellement, tu vas attirer cette énergie. Tu vas le provoquer cette énergie. Tu vas le guider cette énergie vers toi. Tu es aussi encouragé ici avec la carte d'étoiles d'étoiles ici. D'accord? Parce que ton encouragement ici, c'est la carte d'étoiles. Mais je ne peux pas montrer entièrement les cartes. Donc, je vais mettre ça comme ça. OK? Donc, tu es encouragé ici avec ta carte d'étoiles à voir le meilleur dans chaque situation. Imagine le meilleur scénario possible. Imagine, à chaque fois que tu fais quelque chose, imagine le meilleur scénario. Par exemple, si tu fais quelque chose, dis-toi que le meilleur va arriver. Dis-toi que tes vœux vont se réaliser. Imagine le meilleur scénario possible. Et imagine aussi avoir une bonne étoile sur tes épaules. Imagine-toi chanceux ou chanceuse et c'est exactement ce que tu deviendras. Et tu es aussi encouragé aussi à conserver cette authenticité que tu as. Parce que dans cette carte ici, elle n'a pas l'air de... Elle n'a pas l'air d'être gênée de comment les autres la voient ici. Elles sont fées totalement de ce que les autres pensent d'elles. Elle est elle-même, en fait. On me dit, soyez pas aussi dure avec vous-même. Soyez juste calme et sereine avec vous-même. Et le conseil ici, c'est la lune, donc 17 et 18. Tu es conseillé ici à renforcer ton intuition. Tu es conseillé ici à renforcer ton intuition et à être en harmonie aussi avec ton côté ombre. Connectez-vous avec la lune. Faites un travail de pleine lune ou de nouvelle lune. Il y a quelque chose en rapport avec ton énergie lunaire ici auquel tu dois travailler. Parce que lune, pour moi, veut dire qu'il te faut te reconnecter ici avec ton monde intérieur. Il te faut peut-être être un peu plus à l'écoute de différentes sensations et à aucun moment, à aucun moment, vous devez négliger votre intuition parce que votre intuition vous en dévoile, vous dévoile, vous révèle des choses sur des gens, sur des personnes qui entrent dans votre vie. Vous démasquez les gens à travers votre intuition. Donc, en aucun cas, vous devez négliger ces intuitions qui se révèlent à vous parce que la lune, c'est ça en fait. je suis même limite amenée à te dire faites confiance, faites-vous confiance, mais faites d'abord confiance à tous ces doutes que vous pouvez avoir. Quand vous doutez de quelque chose, il y a une raison. N'allez pas à l'encontre de ça. La peur, c'est un sentiment comme tout autre sentiment. mais ne laissez pas ces peurs-là vous envahir au point. Quand quelque chose est trop mystique, quand quelque chose est caché, quand quelque chose est incompréhensible, renforcez votre connaissance par rapport à ça. Ne dis pas, oh, j'ai trop peur pour explorer. Non, explore. Ok, mon groupe numéro 2, famille d'âmes. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc, on vous met en relation avec les gens qui font partie de votre famille d'âmes. Et c'est comme si quand vous, c'est incroyable parce qu'on vous dit ici, ce que vous faites ici, ceux à qui, ceux qui sont liés à cette famille d'âmes te suivront. Aimeront ce que vous faites. Ceux qui ne sont pas liés à cet arbre de lien ou de connexion ne comprendront pas. et ce n'est pas grave. Mais je vois l'approche de plusieurs personnes. Peut-être pas pendant les deux prochaines semaines, mais je sens que pendant les jours et les mois à venir, quelque chose va changer de point de vue de ton cycle social, amitié ou des liens que tu as actuellement. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y a quelqu'un ici avec qui tu es marié qui a des fortes pensées vers toi. Cette personne se sent vraiment liée à toi. Cette personne t'aime. Il y a aussi une personne ici qui te révèle qu'il ou elle sont... Il y a quelqu'un ici qui te dit je suis mariée ou je suis dans une situation ici que je ne peux pas interrompre. Et en même temps, il y a quelqu'un ici qui souhaite un engagement ici avec vous. Donc, il y a plusieurs messages sur l'amour. Mariage, pour moi, veut dire engagement. Donc, engage-toi dans les choses que tu fais. Fais de ces choses une vocation importante pour toi. Dernière carte ici, nous avons soutien. Donc, on vous dit clairement ici que vous allez être soutenu. On vous dit clairement ici. Regarde toutes ces personnes-là. Il y a plusieurs personnes qui arrivent. Plusieurs personnes arrivent. On vous dit clairement ici que ceux... Il y a des gens ici. Ton âme appelle ces gens-là. Si tu rencontres quelqu'un pendant les deux prochaines semaines ici et que tu te sympathises vraiment avec cette personne, cette personne fait partie de tes familles d'âmes. Cette personne se vit en toi. Tu t'es vue en cette personne. Et si tu sens que tu dois t'éloigner de ceux qui ne te soutiennent pas, faites-le. On se retrouvera sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence ici. Like, laisse un commentaire si cela vous a plu. À bientôt. Ciao. Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la sélénite magnifique en pierre. J'adore cette pierre. On va juste la placer ici. Donc, les deux prochaines semaines du 27 mai au 9 juin 2024 Écoute, c'est la première fois que je vois cette carte dans cet oracle. Donc, je trouve ça bizarre. C'est la carte vide. Il n'y a rien du tout. OK? C'est vide. Il n'y a rien. Le ciel est dégagé. C'est beau. Les couleurs sont magnifiques. Je suis même amenée à dire que l'univers vous dire, l'univers vous transmet un message de, écoute, c'est à toi de projeter dans cette carte ce que t'es plus grand souhait, ce que tu veux le plus. C'est le sentiment que j'ai quand je vois cette carte ici. C'est comme si l'univers te dit qu'est-ce que tu as comme liste, qu'est-ce que tu as comme idée. Et l'univers aussi aimerait connaître aussi vos idées. L'univers aimerait, c'est incroyable parce que ça me revient maintenant. C'est comme si l'univers te disait groupe numéro 3, faites des listes des choses. D'accord? Vous avez plein d'idées en tête mais j'aimerais savoir lesquelles je peux commencer par réaliser. Tu as tellement de choses que tu aimerais faire, tellement de choses que tu aimerais réaliser mais peut-être qu'il te faut mettre des mots sur ces choses-là. Tu as besoin de vision, de plan. on va juste pour vous, juste parce que vous avez eu cette carte ici, j'avais envie de tirer d'autres cartes pour savoir pourquoi cette carte est vide. Est-ce qu'il y a une information ici mais le message que je viens de vous transmettre ici reste fermement présent. Ok? On va voir ça. Être équitable. Donc ici, on parle de justice, on parle d'équilibre, on parle ici du fait d'avoir comme un accord, d'être en accord avec son esprit, son mental et son corps. D'accord? Il y a une énergie ici de besoin de trouver de juste équilibre, besoin d'une certaine justesse. Et en même temps, cette carte évoque le fait de retrouver cette, votre part de gâteau. Le fait ici de retrouver votre part de gâteau. Excuse-moi. D'avoir votre part de gâteau, de retrouver votre part de gâteau et cette chouette ici, c'est le fait aussi de savoir quoi faire, d'avoir des réponses, d'être sage dans une situation, de ne pas se plier à l'exigence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais d'être équitable. Si jamais vous avez vécu une forme d'injustice, je vois le karma ici. Je vois le fait que le karma est très actif. Si vous avez vécu une injustice, un déséquilibre, la justice est en train de se mettre en place. C'est tout. La justice est en train de se mettre en place. OK. Être équitable. Il y a aussi un autre message qui ressort de cette carte et j'ai envie de, peut-être que ça viendra où, regarde, la justice. Donc, il y a quelque chose, procédure juridique, il y a quelque chose en rapport avec la justice. Et je ne sais pas pourquoi je ressens un contrat. Je ressens le fait d'avoir un contrat. ce à quoi vous pouvez attendre pendant les deux prochaines semaines, le monde. Donc, le monde ressort comme votre carte numéro 1. Ce à quoi vous pouvez attendre ici, c'est le monde. l'énergie actuellement activée dans votre vie. N'ayez pas peur. Quand on voit souvent cette carte ici, on dit, qu'est-ce qui va se passer à Issa tout? Rien du tout. Reste avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. D'accord? Et le magicien est sorti pour tout le monde. Le magicien nous fait cadeau aujourd'hui. Le magicien est en disant, je suis là partout. Je suis là. Partout où vous allez, je suis là. OK. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc, le monde ici parle de ce à quoi vous pouvez attendre. D'accord? Ça parle vraiment de... Et en tarot, le monde parle d'accomplissement. Fin de cycle. Fin d'une période. C'est le fait de finir l'école. Donc, de finir vos études, de finir un boulot, de finir peut-être quelque chose qui a été longue. C'est vraiment la finalité de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'une saison, la fin d'une situation. Mais le monde ici, c'est que on sort meilleur d'une situation. tu vois, on sort de quelque chose et on rentre dans un tout nouvel monde. C'est un nouvel monde, une nouvelle ère, une nouvelle énergie, une nouvelle vous potentiellement, une nouvelle vous aussi. Mais le monde ici, il y a plusieurs choses qui se passent avec cette carte. Parce que cette carte ici parle du fait aussi de sortir dans le monde, d'être libre, de communiquer, de générer peut-être de revenus à l'étranger, de travailler à l'étranger, d'avoir affaire avec le monde extérieur, d'être très actif au niveau sociétaux, vous voyez, d'être présent, d'avoir une vie sociale hype ou d'avoir une envie d'être hype pendant les deux prochaines semaines, d'avoir aussi plein de choses qui se passent. Il y a eu une période, d'avoir ce débordement d'énergie. Donc, quand le monde est là, on voit des résultats, on voit les efforts payés, on voit les choses bouger dans notre vie, les choses se développent, les choses agrandissent, les bonnes gens, les opportunités se présentent, on saisit ces opportunités-là parce que ça nous donne cette possibilité d'ouvrir ce nouvel chapitre parce que pour vous, on parle de cette nouvelle chapitre, ce nouveau chapitre, cette nouvelle job, nouvelle énergie, nouvelle façon de penser. Le monde ici, c'est toutes ces cartes-là qui nous sortent d'une forme de conditionnement et qui nous fusionnent avec cette expansion, cette ouverture et cet lien direct avec tout ce qu'on veut, en fait, tout ce qu'on recherche est disponible. Et le monde me dit aussi parce que quand je vois le monde ici, je vois l'envoi de documents et dans cette carte ici, j'ai eu le sentiment que quelque chose était stérile, quelque chose était inactif et on dirait que quelque chose redevient actif. Il y a une forme, je vois cette notion d'activation. c'est comme si tout d'un coup, tout s'active. Tu vois, il y a eu cette phase de, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui se bougent. Si vous avez comme un établissement ou un lieu ou si vous avez envie d'entreprendre, c'est vraiment cette période aussi que je vois démarcher. Je vois vraiment démarcher. C'est comme si vous démarchez des gens ou les gens viennent vers vous ou les gens sont attirés tout naturellement par ce que vous faites. le monde ici, on dit souvent le monde appelle le monde. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, ça peut être aussi votre anniversaire. J'ai oublié de vous dire ça aussi. C'est peut-être même que vous fêtez l'anniversaire d'une personne, vous fêtez l'anniversaire de votre campagne, vous fêtez l'anniversaire ou vous fêtez tout simplement le fait d'avoir terminé l'école ou d'avoir terminé quelque chose dans votre vie. Mais, je vois une porte ouverte. Pourquoi je... j'ai comme le sentiment ici de voir comme une porte qui s'ouvre et ça grise. Vous voyez les films? Non, pas des films. Non, je ne regarde... Je ne suis pas forcément fan de films d'horreur, même s'il y en a qui sont assez intéressants. Je me rappelle, le dernier que j'ai regardé, c'était Saw. Ça date, ça date vraiment. Ça date, donc... je sais qu'il y a des meilleurs films qui sont... Ah, il y avait cette film qui est sortie, c'était quoi encore? À chaque fois, j'ai du mal à me rappeler quand je fais une vidéo, en fait. Je pense que c'est une série de Netflix où toutes les personnes, tous les habitants doivent être en silence et s'ils parlent, il y a des aliens ou des choses qui apparaissent. Rien à voir avec votre énergie. En tout cas, ce à quoi vous pouvez attendre ici, c'est que vous allez accomplir quelque chose de grand. D'accord? Vous allez accomplir quelque chose de grand. Et non seulement vous allez accomplir quelque chose de grand, vous allez avoir ce sentiment de fierté et ce sentiment de joie d'avoir réussi à accomplir ça. J'étais en train de regarder du coup ce qui s'active pour vous. L'énergie qui s'active pour vous, c'est la tour. Donc, tout s'écroule dans cette carte. La tour ici, c'est l'écroulement. D'accord? C'est le fait que quelque chose s'écroule. Ça peut être des croyances, des pensées, des choses. Quelque chose s'écroule. S'écroule. Quelque chose tombe, en fait. Quelque chose s'écroule. n'a plus l'air ici de... n'est plus ce que c'était auparavant. Ça peut être aussi le fait que votre montée, votre montée au succès fait écrouler quelque chose qui n'avait pas une fondation réelle dans votre vie. Parce que l'énergie qui s'active ici pour vous, ici, c'est le fait de faire tomber toute forme de fondation qui tôt ou tard allait tomber. C'est comme si vous quittiez un job qui finalement était un job juste pour survivre et que vous misez toute votre énergie à faire quelque chose qui aura de la longévité. Vous voyez, c'est comme si vous dites à quelqu'un, écoute, moi, c'est que je cherche la longévité. Je veux la longévité. Je veux faire quelque chose qui aura une certaine longévité. Je ne veux plus faire un job juste pour manger. Tu vois, je ne veux plus faire quelque chose juste pour manger, quelque chose qui ne m'apporte pas un épanouissement personnel. Je veux faire quelque chose qui me rend heureuse. D'accord? Et ça crée cet énorme chamboulement parce que on doit détruire la personne qu'on était pour activer la personne qu'on est devenu. Et ça chamboule. Et ça chamboule vraiment. Donc, l'énergie qui s'active ici a l'air d'être radicale. Ça a l'air d'apporter une forme de destruction, en fait. Il y a une forme de... Il y a des chaos. Il y a des choses qui se révèlent à nous. Il y a des choses qu'on est prêt ici à se dire face à face. C'est comme si vous dites... Vous regardez votre miroir et que vous dites, non, moi, je veux ça. Moi, je désire ça. C'est comme si vous vous dites des choses telles qu'il y a. telles qu'elles sont et que vous ne tournez pas autour du pont, en fait, pour que cette chose se passe comme ça. Il y a cette sincérité. Il y a cette... OK, c'est comme ça. Donc, ce qui s'active ici, c'est le fait de sortir de cette tour qui avait comme cette sensation de cocon, cette sensation de je suis protégée du reste du monde et que vous sautez de cette tour-là pour retrouver un monde qui est tout simplement disponible pour vous, un monde qui a l'air de vouloir vous accueillir. C'est l'exemple de rester dans votre maison en disant je ne veux pas sortir, c'est dangereux à l'extérieur et que quelque chose se passe dans votre maison et vous vous trouvez ici à sortir à travers votre fenêtre et une fois que vous allez dehors, vous voyez qu'en fait l'air est bonne, les gens sont chouettes. Je ne sais pas, je vois un événement je vois même plusieurs événements pendant les deux prochaines semaines ici provoquer une réaction peut-être d'inconfort et cela vous provoque, cela vous pousse ici à sortir hors de votre zone de confort et à vous transformer pour s'accorder ici à cette énergie pleine de succès, accomplissement, joie qui a l'air d'être disponible pour vous. Donc, le magicien ici parle de votre plan d'action donc c'est que en quelque sorte on vous conseille de mettre en pratique ici le magicien peut représenter aussi le pouvoir de votre esprit et en quantique physique ici il y a cette c'est du science donc le science ne fonctionne pas avec la croyance c'est un fait pour le science c'est qu'il y a plusieurs dimensions plusieurs fonds à une situation d'accord et vous avez ici le pouvoir de vous métaphoser il y a plusieurs étapes il y a plusieurs on a plusieurs niveaux de conscience et en quelque sorte ton plan d'action ici c'est de choisir le niveau de conscience auquel tu aimerais exister est-ce que tu voudrais exister dans un niveau de conscience qui te crie panique peur stress angoisse d'accord qui te crie colère et sentiment d'inutilité ou est-ce que tu aimerais être dans un niveau de conscience qui te donne le sentiment que tout est possible donc plan d'action ici c'est le fait d'être inspiré de mettre en place des plans d'action qui permettent de faire avancer les choses dans votre vie qui permettent ici de provoquer les choses dans votre vie ça veut dire que de suggérer des choses d'initier des choses de demander des choses de peut-être pas que croire à des choses mais de voir quelque chose dans sa totalité plutôt que dans son aliment réduit tu vois plutôt que de juste dire c'est juste une plante mais au-delà de ça la plante elle a ses sensations elle est magnifique il y a tout ce caractère toutes ces dimensions de cette plante qui existent mais si on réduit juste la plante à dire c'est juste une plante ici la plante a des vertures la plante a des odeurs la plante aussi a des sensations il y a quelque chose qui a tellement de dimensions et c'est le fait ici de voir la vie comme ça de voir la beauté de la vie et je pense que votre plan d'action doit être dirigé vers cette type cette manière de fonctionner dans votre vie et pour chaque personne c'est différent pour certaines personnes ça peut être le fait ici d'écrire ce livre que tu as envie d'écrire de s'habiller avec des couleurs ça peut être ici le fait d'avoir cette volonté d'action cette volonté de vouloir prendre des actions inspirées ça peut être aussi le fait ici de se mettre en défi de s'encourager de s'auto-encourager ici d'aller jusqu'au bout je ne sais pas pour chaque personne c'est différent mais votre volonté d'agir de faire quelque chose ici c'est ce que vous devez réveiller c'est comme si on vous dit réveillez-vous le monde est peut-être un rêve mais vu que c'est un rêve tu es là ou le seul directeur de cette rêve cette rêve ici c'est toi qui l'écris c'est toi qui écris cette rêve personne d'autre doit l'écrire pour toi donc vu que tu peux tout détruire dans cette rêve tu as eu ce même pouvoir aussi de tout créer dans cette rêve ok on va voir message on va voir ici le message donc le message c'est le fou donc le fou c'est détachement c'est lâcher prise c'est l'innocence c'est la confiance que tout ira bien ok et le fou parle aussi de fait d'avoir confiance en la vie en fait d'avoir cette confiance totale en la vie de savoir que en arrivant dans ce monde nous sommes arrivés avec rien dans ce monde quand on est né on n'est pas né avec une voiture une clé à la main des choses à la main on est né vide on a juste notre corps et on repartira de cette monde de la même façon ok et peut-être que des fois la meilleure façon de voir les choses c'est comme cet état d'enfance en fait de voir la vie d'une manière simplifiée de simplifier votre regard face à la situation actuelle de ne pas trop analyser trop réfléchir non 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 on ne peut pas tout insolutionner des choses et c'est peut-être ça en fait c'est que videz votre esprit videz votre esprit videz-le d'accord videz-le débranchez-vous ok va voilà va dehors prends du soleil ne prévois pas tout en fait tout ne doit pas être détaillé planifié encouragements encouragements ici tu es encouragé ici à partir à partir de toute forme d'espace de situation ici qui ne te comble plus tu es encouragé ici à partir à faire comme un détox tu es encouragé ici à t'éloigner à abandonner quelque chose à suivre ton coeur et pas ta tête tu es encouragé ici à chercher ton bonheur en fait ailleurs que l'endroit où tu l'as actuellement ou l'endroit où tu penses le trouver actuellement je ne sais pas quelle est ta situation mais l'information ici c'est par n'hésite pas à partir n'hésite pas à partir vers quelque chose de neuf n'hésite pas à partir vers des solutions n'hésite pas à partir n'hésite pas à partir et conseil ici la reine de bâton donc il y a une reine de bâton ici et elle elle est elle est déterminée ici à guider la reine de bâton ici elle est déterminée ici à guider elle est déterminée ici à faire quelque chose à assumer toutes les responsabilités qui se présentent pour elle assume tes responsabilités cette reine de bâton peut aussi représenter une personne dans votre vie qui vous inspire ici à ressentir toutes ces choses-là que je vous vois ressentir être équitable ça peut être aussi une personne qui apporte un équilibre dans votre vie aussi ça peut être aussi une personne ici qui t'aide ici à voir la valeur dans quelque chose donc nous avons le grand saut allez-y en première l'univers vous rattrape regarde le message c'était pareil en fait même message avec l'énergie du fou allez-y en première l'univers vous rattrape l'univers vous rattrape fais cette saut saute saute pas de quoi que ce soit saute dans des expériences c'est au niveau je vous dis pas de sauter de quoi que ce soit juste si tu as quelque chose à faire serre-toi d'un peu de spontané la spontané serre-toi de cette spontané en fait soyez spontané dans ce que vous voulez faire ici ne laisse pas cette hésitation ici parce que j'ai comme le sentiment que quand je vois cet animal ici on dirait que cet animal vous parle ici vous êtes lié connecté à cet animal comme voyez cette fleur le soleil est de retour on me dit aussi le soleil est de retour dans votre vie donc on a quoi vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé donc quittez toute situation auxquelles vous ne vous sentez pas digne si quelqu'un ne se sent pas digne de vous si vous ne vous sentez pas digne de cette personne quittez cette situation il y a quelque chose pour toi ailleurs et peut-être aussi que tu comprends enfin que tu mérites plus et peut-être que c'est vers cette plus que je te vois te diriger on dirait que tu te diriges vers quelque chose qui te met davantage en valeur donc ton intuition ici intuition ressort parce que tu as une très bonne intuition pendant les deux prochaines semaines très très bonne intuition et j'ai le sentiment aussi que tu sais enfin où tu commences à travailler avec ton intuition et tu sais t'en servir parce que le fou est très intuitif le fou est quelqu'un qui fonctionne avec ce ressenti il est dans le moment il il reçoit cette guidance du soleil tu vois qui lui indique de façon naturelle il est dans son cycle naturel et intuition ici c'est le fait ici d'être intuitive d'avoir des données venant de son intuition et de suivre ces intuitions là qui sont qui ont l'air d'être hyperactives ou d'avoir aussi parce que cette dame d'avoir une personne à votre côté ici qui est une source d'inspiration et qui vous aide ici à faire travailler votre intuition voilà tout ce que je peux voir ici on se retrouve sur ALD pour la partie prédiction merci de votre présence ici courage à vous like laissez un commentaire abonnez-vous si ce n'est pas le cas et à bientôt ciao ciao ciao